J'ai également travaillé pour la Farge pendant une dizaine d'années, donc la Farge a le cime maintenant qui est un des plus gros producteurs de ciment, béton et granulat au monde, donc d'où la présentation. Donc, bonjour tout le monde. On va vous parler un peu de calcul volumétrique pour faire suite à la présentation précédente et qu'est-ce qu'on a fait nous sur le terrain pour des clients, donc des clients des carrières qui nous ont demandé de le faire et les tests qu'on a fait nous aussi. Pour le développer, le développement d'affaires pour une division d'Aéro 3D qui s'appelle Super original Aéro 3D, stratégie conseil, donc où on va faire justement de la volumétrie et de l'analyse stratégique avec des photos aériennes de l'ordre. Donc, Enviro 3D, Vite-Vite, c'est une firme indépendante de consultants en urbanisme et en aménagement durable environnement. On fait de l'évaluation environnementale de sites, de la réhabilitation des phases 1 et phase 2, comme on l'appelle. On fait de la vérification de conformité en entreprise et on fait aussi beaucoup d'accompagnement de promoteurs et propriétaires fonciers au niveau de la politique environnementale de développement durable, les stratégies de développement foncier et l'accompagnement avec notre cher ministère de l'Environnement et les municipalités. Aéro 3D, stratégie conseil, c'est nouvellement lancé, ça fait peut-être quelques semaines. Le site web a été lancé hier, donc on veut amener la technologie à notre clientèle qui nous le demandait. Donc, le survol de propriétés par drone pour avoir de la photo haute résolution et des dérivés, ce que j'appelle. Donc, analyse des propriétés, être capable, milieu humide, etc., les identifier, parler de stratégie avec les promoteurs et avec les propriétaires, puis parler de volumétrie pour mes anciens collègues des carrières à Sardbières qui en ont grandement besoin à cause de la taxe, justement, qu'on parlait de 58 cents de la tonne. Et on peut en faire également des analyses topographiques d'écoulement des eaux pour les secteurs, tout ça. Ce qu'on utilise, on utilise des drones DGI Phantom 4 Pro, Pro version 2, avec des caméras FC6310, c'est du technique, mais de la caméra à haute résolution 4K dans le fond, pour faire ça simple, avec une résolution de 1.83 cm par pixel et une précision d'image de 99.8 % à 80 % et plus d'overlap. On a essayé plusieurs types d'overlap. Pour le temps que ça prend le plus pour aller chercher du 80 % d'overlap, ça ne vaut pas la peine de descendre en bas de ça pour s'assurer d'une précision sur le terrain après, puis des réponses aux questions de la clientèle. un petit peu la technique réglementaire quand on vole et que les clients doivent savoir naturellement. À tenir compte de la météo. Naturellement, un drone, ça ne vole pas sous la pluie. S'il y a des grands vents, il faut en tenir compte. Ça va rajouter du temps. Des fois, à partir de 5 nœuds, ça va rajouter du temps. À partir des 15 nœuds, il commence à vendre un peu trop. Les superficies de survol pour les questions de batterie, etc. Mais habituellement, on est assez bien équipé. Nous, toute compagnie de drones va être assez bien équipé en batterie pour faire des switches intéressants. Et il y a les restrictions de transport Canada. Environ 3D, aéro 3D, sur le bord d'obtenir, on espère, de Sinoa, notre COAS permanent qu'on appelle, notre certificat d'opération aérienne spécialisée. Donc, on n'aura plus besoin de faire des demandes à chaque coup. Mais il faut faire nos demandes de COAS présentement, qui prend 20-30 jours. Ça, c'est toute personne qui désire voler un drone commercialement, il doit le faire. On doit garder des attitudes de vol maximum de 300 pieds. Donc, c'est correct pour nous. L'idéal, c'est entre 60 et 100 mètres de vol. Donc, 300-320 pieds. Et le drone doit être piloté par un pilote certifié par Transport Canada. Et naturellement, ça prend des assurances de responsabilité civile, on ne le cachera pas. Et il faut garder des registres de vol, d'entretien du drone. Et les nouvelles réglementations de Transport Canada qui s'en viennent vont changer la donne aussi à certains égards et vont être un petit peu plus stricts sur certains aspects. Il y a des questions de poids de drone également. Mais en gros, c'est ça. On s'est associés avec des partenaires techniques pour nous aider, pour avoir des solutions pour notre clientèle un peu « hands-on », si vous me permettez. Donc, tous nos gens qu'on engage à voler doivent être formés. On fait affaire avec Exodrone, qui est une compagnie qui fait de la formation de drones, de pilotes de drones. On fait affaire beaucoup avec Corem, puis nous, on a choisi MapInfo comme système d'information géographique, mais c'est compatible maintenant d'un bord et de l'autre. Et on utilise surtout la plateforme DroneDeploy, qui est notre plateforme de gestion du vol, puis gestion de la donnée, puis l'interprétation. Qui, elle, après ça, avec DroneDeploy, on est capable de renvoyer en ArcGIS, en MapInfo, en QGIS, sans problème. Donc, les problématiques des carrières, bien, comme on disait dans la présentation précédente, il y a des taxes qui doivent être perçues, payées par les producteurs, perçues par les MRC ou les villes, et c'est en fonction du volume de matière extraite. C'est, en grosso modo, pour te donner un peu plus de détails, mais 58 sous la tonne, et c'est comment est-ce qu'on détermine le tonnage qui a été extrait ou qui a été sorti de la carrière. Alors, présentement, j'ai des clients, les municipalités ont installé des caméras carrément à la sortie de la carrière, puis il y a des gens qui comptent, des camions qui rentrent puis qui sortent. Et là, bien, c'est toute la problématique, un 10 roues, un 18 roues, combien de tonnes qu'il y a dans le camion, parce que la plupart des camions sortent avec la toile, sont obligés de mettre la toile sur le dessus de la boîte. Donc, un camion a-t-il nécessairement 10 tonnes dedans ou il sort vide, ou il sort avec 2 tonnes, parce que la commande était de 2 tonnes. C'est un peu la problématique. Donc, c'est sûr, c'est quasiment inévitable, il y a toujours des différences de volume entre ce que la ville pense qu'il devrait y avoir et ce que le producteur déclare. Donc, il y a les tonnages du dimanche, que j'appelle. Les tonnages, un pour moi, un pour le gouvernement, un pour moi, un pour le gouvernement. C'est sûr qu'il n'y a pas les grosses… Les grosses firmes sont moins là-dedans, mais les petits propriétaires, qu'on le veuille ou pas, il y en a. Puis, il y a les petits volumes qu'on appelle « citoyens ». M. et Mme qui arrivent avec leur petit trailer, qui veulent une demi-tonne ou une verge de garnote, ils mettent ça dans le trailer et ils partent le hood par en avant, mais qui est quand même du volume vendu pour le producteur. Puis, souvent, c'est des… C'est forfaitaire, ils ne passent pas sa balance. De moins 20 piastres, puis on n'en parle plus. Mais ça a quand même un 20 piastres, c'est une petite demi-tonne là, une petite demi-tonne là, ça fait des tonnes à la fin de l'année, qui pourrait être substantiel. Donc, nous, on a choisi la solution par drone pour notre clientèle. Notre clientèle est surtout privée, donc des producteurs, mais qui voulaient justement être capables de donner les bons chiffres aux municipalités. Donc, on va prendre des photos aériennes par drone, qui vont prendre entre une heure et quatre heures à survoler le site, dépendant de la superficie du site. Et on va les prendre à différentes périodes de l'année. Les municipalités, c'est au trois mois, qui nous demandent un rapport. Ça fait qu'il y a des clients qui nous demandent le rapport au trois mois. Là, un vol au trois mois, puis il y a des clients, la plupart, c'est annuellement. Puis, les rapports au trois mois, c'est intérimable. Puis, un peu comme on l'expliquait, on fait de la comparaison numérique du terrain à l'extraction brute, donc à l'extraction avant dynamitage, et à l'extraction que j'appelle nette, donc ce qui est en piles et ce qui serait sorti sur le terrain. Ça va avec la densité, la densité de la roche au brut avant dynamitage, et la densité des piles après ça, que ce soit, comme on disait, du 0,75 ou de la pierre nette, la densité ne sera pas la même. Les producteurs le savent, la densité, c'est clair et nette. Donc, avec ça, on est capable justement de savoir le volume théorique extrait, puis le volume qui est en inventaire sur le site à date X, puis les différences, on est capable de faire ce qui est sorti assez facilement. Donc, ça nous donne des images assez spéciales. Du 80 % de recouvrement de photos, comme je vous disais, ça fait que pour un site, comme vous voyez là, c'est un demi-site, mais le site de la carrière qu'on a fait là, c'est autour de 4 000 photos qui ont été prises, avec 80 % d'overlap. Donc, tout ce qui est en bleu foncé, le système nous dit qu'on a neuf photos et plus de prises pour déterminer la zone-là. Donc, les zones d'ombrage sont couvertes, tout est couvert. Je n'ai pas encore l'appareil pour le traîner avec moi, mais on est capable même de mettre une lunette virtuelle, de réalité virtuelle, puis d'aller marcher dans la carrière en 3D. Le système est capable de le développer en 3D, tellement la résolution est bonne. Et nous, après ça, pour les piles, bien, on détermine, on détermine les piles, on détermine les secteurs, le pourtour des piles avec les outils qui nous sont donnés, donc soit l'établissement des hauteurs ou des variations d'auteurs et des photos, puis on transmet ça d'un année à l'autre si les piles ne changent pas de secteur. C'est la même chose aussi pour les zones en carrière. Un exemple, une carrière, on a pris la volumétrie en mai 2018. Le système nous a confirmé, avec les modèles 3D et tout ça, qu'on avait 391 000 tonnes, donc 177 m3 par rapport à la densité de ce produit-là qui était de la chaux, donc très dense. Et en septembre 2018, on peut le voir, la pile a commencé à être mangée en haut, comme on dit dans le domaine, et on avait une différence d'environ 60 000 tonnes de mangée ou de vendue. Le client nous a confirmé que c'était exactement à peu près ça qu'il y avait, à 1 000 tonnes près. On était dans la modélisation d'essai pour ce client-là, donc on n'était pas... En final, on peut toujours confirmer... Je pense que c'est la prochaine slide. Je reviendrai après ça au niveau de la spécificité de la précision. Mais les images à haute résolution sont géoréférencées naturellement, puis c'est juste pour vous montrer que, avec ce qu'on prend, la carrière était là. On est capable de voir quasiment la modèle du camion, puis si les pilotes travaillent ou pas, avec les photos. Donc, les élévations, la topographie, un peu comme on disait, on est capable d'en extraire avec les logiciels de géométrique, après ça, d'en faire le ménage. Celle-là est assez brute. On voit les points plus foncés, c'était de la forêt, mais pour les biens de la cause pour ce projet-là, on n'avait pas besoin de le faire. Donc, nous, c'était tout le secteur où on voulait voir les écoulements des eaux dans chacun des secteurs. Ça fait qu'on s'est créé des mini-berts inversants sur la carrière pour voir où est-ce que l'eau allait et vers où ça se drainait, parce que le ministère de l'Environnement nous disait que ça se drainait tout vers un sens. On disait, voyons, c'est assez évident que non, mais bon, on a été capable de le démontrer comme ça. Donc, on a différentes analyses possibles de toutes sortes de côté. Ce qu'on a fait aussi, c'est que la résolution sur le terrain est d'environ 5 cm à 10 cm aux X, Y, Z. En confirmant qu'un GPS haute précision RTK sur le terrain avec des cibles, la même chose que vous faites, on tombe au centimètre près, garantie. Donc, on part d'une borne géodésique, on se remet des cibles sur le terrain qu'on confirme, et lors du traitement, avec les logiciels qu'on a, nous, on est capable de mettre les données, et les orthomosaïques sont modifiés en conséquence. Et étant donné qu'il y a tellement d'overlap, bien, on ne perd pas de données. Donc, il y a plusieurs autres possibles analyses. Comme je disais tantôt, la topographie difficile, ou les mini-verses inversants. On avait des plans d'ingénierie à faire pour des murs de rétention, etc. Donc, au lieu d'y aller avec de l'arpentage traditionnel, on a pris l'arpentage, la topographie, qui est extraite à partir des photos aériennes. Donc, la topographie que vous voyez sur le plan présentement, c'est la photographie aérienne qui nous a permis de sortir la topo, donc au quart de mètre près, donc chaque ligne 25 cm. Puis, on a développé après ça nos digues, puis nos barrières qu'on avait besoin pour garder la pile qui est là, à une place, parce que c'est de la chaud. Donc, avec l'appui de ça, il y avait du lavage, il y avait du lavement, et du minage de la pile. Donc, il y avait beaucoup de matériel qui était perdu. C'est ce qu'on a réussi à démontrer aux clients qui en perdaient pas mal à chaque nuit. Donc, en faisant ça, on était capable de faire un certain modèle de rétention. Même chose ici, c'est dans un secteur pour une carrière où on avait un possible affectant, on affectait possiblement le milieu voisin qui était humide. Le client voulait empêcher le milieu de société de dégrader. Donc, avec toute la photographie aérienne, la topographie qu'on a faite, on était capable d'établir l'endroit idéal pour mettre un muret de protection. Le matériel pouvait amener sa cotée sur le muret, puis après ça, bien, avec les bons plans d'ingénierie, on protégeait le milieu naturel qui était autour de la carrière. Puis, les halles de matériaux, on parlait tantôt, il y avait quelqu'un qui posait la question au début, avant de dynamiter, la roche est assez dense. On a toujours le mort-terrain qu'on enlève ou le décapage. Ça aussi, on est capable d'aller calculer le volume avant, comme ça, quand on fait le volume de pierre à extraire, mais le décapage est enlevé. Le mort-terrain est calculé également parce qu'il peut y avoir des refus de production qu'on appelle la roche et qu'au final, elle n'est pas la bonne. Ce n'est pas ce que le client voulait. Donc, c'est refusé. Donc, le client, nous, nous mettait ça en pile. On le calculait à chaque trois mois. Puis après ça, lui, il pouvait l'étendre sur son mort-terrain, mais on était capable au moins de le soustraire parce que ce n'était pas extrait. Ça restait sur le site. C'est de la pierre qui va servir à réhabiliter la carrière en fin de vie. Donc, on repousserait le matériel dans la carrière. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions? Pour ce qui est de votre solution vol 1, vol 2 et différentiel, on est dans quel ordre de prix pour une sablière, une carrière en général? Environ 1 000 $ par carrière en sablière. Environ 1 000 $ par carrière en sablière. Ça dépend aussi de la superficie à voler. Puis après ça, c'est le nombre d'années qu'on fait. C'est sûr que les premiers modèles sont montés la première année. Puis après ça, le prix va descendre un peu parce que ça va être les mêmes modèles remis d'année en année. Donc, c'est juste un survol qu'on refait. On rentre le même modèle puis le data dans la géomatique. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de tester votre produit avec une MRC quelconque ou une autre organisme? Sur l'année, non, présentement parce que notre clientèle était plus au côté privé. Donc, oui, on l'a fait sur l'année pour le producteur qui lui a pris ces chiffres-là, l'a donné à MRC. Là, est-ce qu'il y a conflit? Tout ça, on est là-dedans. On n'est pas rendu là. Mais ce qu'on aimerait développer, puis c'est sûr que ce n'est pas évident, c'est devenir un peu la partie neutre qui confirmerait les volumes puis que la MRC ou la ville et le producteur s'entendent que ce qu'on donne, c'est ça. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. Je suis en train de me poser la question moi-même comme syndic d'un ordre. Est-ce que c'est légal? On peut-tu être aux deux places? Mais du moins que les données qu'on va produire pour le client, que ce soit la municipalité ou un producteur privé, bien, ça va être un peu difficile de le contester, étant donné qu'on va avoir des dates précises avec des données précises. Donc, on espère bien. Mais pour une MRC, non, on n'a pas travaillé. On a travaillé de l'autre côté de la clôture surtout. Tu avais une dernière question? Ça fait le tour. Savez-vous si les villes ou les municipalités doivent demander la permission avant d'effectuer des vols sur des carrières? Dans les difficultés, j'ai oublié de le mentionner, c'est ça le problème. À part le vol en avion, parce que l'espace aérien appartient à tout le monde, si vous êtes en bas d'un certain plafond, bien là, où il faut accéder à la propriété pour être là, parce qu'avec un drone, il faut voler à vue. Donc, il faut voir le drone toujours. Un drone au-delà de 500 mètres, ça commence à être un petit point pas mal petit. Donc, il faut être sur le terrain. Et naturellement, pour les villes et les MRC, c'est peut-être là la difficulté, c'est que le propriétaire doit vous donner l'accord pour venir sur le terrain pour faire le vol, selon Transport Canada. Mais là, est-ce que le transport va être mis au courant? Bien, si vous le faites et le client n'est pas d'accord, je peux vous garantir, il va appeler tout ce qu'il peut. Mais oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que nous, présentement, c'est surtout les carrières qui nous engagent. Mais c'est là que ça va devenir intéressant de dire, bon, bien, on peut y aller, mais les chiffres qu'on va donner, c'est les chiffres qui sont cohérents et qui sont exacts. On va la prendre, on va la prendre. Est-ce que vous avez déjà remarqué la différence entre ce que vous avez pu apporter à une entreprise au cours de l'année? En fait, on compare les données avec les données précédentes pour voir s'il y aurait une différence par rapport à ça. Pour la carrière qu'on a faite, que je vous ai donnée en exemple, on avait déjà les données du client à un point, à une donnée X. On avait toujours entre 5 et 10 % de volume plus précis, soit en plus, soit en moins. La plupart du temps, comme la pile de chaud, on l'a faite parce que le client suspectait perdre du matériel. Puis oui, on a démontré qu'il perdait entre 5 et 10 % de sa pile, que lui, il ne voyait pas parce que ça ne passait pas sa balance, rien, il la mettait en pile. Puis on lui a démontré que c'était 5 à 10 % de sa pile qui se minait à chaque grosse pluie ou à chaque événement météo. Puis sa balance, bien c'est sûr que ça, on a vu la différence dans les premiers calculs assez vite. Donc, il a confirmé qu'il n'était pas tout à fait à 60 000, la différence, que ce n'était pas tout à fait de ça qu'il avait vendu. Mais qu'il voyait bien que la zone, ce qu'on avait enlevé, c'était ça. Donc, lui, il avait vendu un peu moins mais là encore, c'est toujours la question, bon, bien, est-ce qu'il y a un employé qui a pris une pelle puis l'emmené ailleurs 2-3 pelletées puis l'a mélangé avec d'autres choses pour ça? Lui, il ne sait pas nécessairement la balance. Donc là, il y a aussi de la formation à l'interne de dire, mais il y a aussi la question de faire l'ensemble des données brutes, extrait, plus ce qu'il y a en pile puis en inventaire. C'est super important de faire le... Il faut aller valider notre donnée avec la donnée brute. Donc, dans la carrière, dire c'est ça qui a été extrait cette année, donc X nombre de tonnes ou de mètres cubes, moins l'inventaire sur Terre. Là, on devrait avoir des résultats assez bris. Bon, bien, deux sujets qui ont suscité beaucoup d'intérêt par les nombres de questions qu'on a reçues, franchement. Bien, merci beaucoup. Ça fait que les séances commencent. que parles à notre -titrage Société Radio-Canada